Si vous voulez gagner du temps dans vos recherches, alors je vous conseille de suivre scrupuleusement la liste des différents points que vous devez regarder lorsque vous serez sur le terrain en visite, en prospection immobilière. C'est parti ! Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle je vais m'attacher à lister scrupuleusement et de manière exhaustive tous les points que vous devez regarder, sur lesquels vous devez vous focaliser lorsque vous êtes sur le terrain en visite d'un bien immobilier, qu'il s'agisse d'un appartement, d'un studio, d'un grand T5 ou d'un immeuble de rapport, cette liste s'applique à tous les biens immobiliers. On commence avec le premier point, le premier point c'est de faire attention à la copropriété dans son intégralité. Pourquoi ? Parce que si vous achetez un appartement qui est dans une copropriété où il y a 10 lots, cela veut dire que lorsque vous allez acheter l'appartement, vous allez également acheter 10% des parties communes. Donc s'il y a une toiture en mauvais état, eh bien 10% de la facture sera pour vous. S'il y a un problème au niveau des espaces verts, 10% de la facture sera pour vous. Idem pour tout ce qui est entretien de la cage d'escalier, de l'ascenseur, le cas échéant, et différentes choses. Donc le gros défaut des investisseurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience, c'est de ne regarder que le bien immobilier en soi. Ils pensent que leur responsabilité va s'arrêter à la porte d'entrée de l'appartement, alors que pourtant ils achètent des parties communes. Donc s'il y a des frais importants à prévoir, comme par exemple, et j'ai eu ce lourd tribut à payer, et je ne le savais pas à l'époque, c'est que lorsque j'ai acheté un appartement, il y avait des travaux de remise aux normes d'un ascenseur, et il y en avait pour 10 000 euros par appartement. Et je ne le savais pas, pourtant j'ai eu cette somme à débourser de ma poche dans l'année qui a suivi. C'était dans mes tout débuts d'investisseurs, c'est à l'époque où j'avais très très peu d'expérience. Maintenant, cette expérience, elle doit vous servir à vous, parce que ce sont des choses qui sont provisionnées et qui sont inscrites dans les comptes rendus d'Assemblée Générale de Copropriétés. Mais à l'époque, ce sont des documents que je ne savais pas lire. Cette information était donc passée au travers des mails du filet. J'ai donc dû retourner voir mon banquier et pleurer pour faire un petit crédit à la consommation pour payer ces différents travaux que je n'avais pas moi-même provisionnés. S'il y a un hectare de terrain, vous devez le voir. S'il y a un sous-sol, vous devez le voir. S'il y a des parkings extérieurs ou couverts, vous devez également le voir. S'il y a des aires de jeu pour enfants, s'il y a un gardien. Bref, vous devez tout voir parce que vous n'achetez pas que la boîte. Vous devez penser plus grand que la boîte. En fait, vous devez faire ce qui est écrit derrière moi, think outside the box, c'est-à-dire penser en dehors du cadre. Vous n'achetez pas que la parcelle de l'appartement, des 65 mètres carrés, lois carrés que vous achetez. Non, vous achetez également des tantèmes de parties communes dont vous serez le responsable. Deuxièmement, vous devez impérativement porter votre attention sur les environs. Les environs présents, mais également les environs futurs. Car si vous achetez un appartement dans une copropriété qui, elle, est située à côté d'une ligne grande vitesse, donc une LGV sur laquelle le TGV va passer à plus de 300 km heure à moins de 100 mètres, eh bien forcément, ça va causer des nuisances sonores très importantes. Également, c'est la même chose si votre appartement va se situer à proximité d'une nouvelle zone industrielle ou d'une nouvelle zone artisanale, idem s'il y a une extension de l'autoroute ou le passage d'une départementale en nouvelle voie rapide, en nationale ou en nouvelle autoroute. Donc, faites attention à ça parce qu'aujourd'hui, peut-être que beaucoup de gens vendent dans cette copropriété avant que la valeur intrinsèque du bien que vous allez acquérir dégringole parce qu'eux, ils se sont renseignés, ils se disent « Ouh là là, dans 5 ans, il y a l'autoroute qui va passer, on va le voir des fenêtres, il va être à 500 mètres, ça va faire beaucoup de bruit. Donc, je le vends maintenant parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien, il y a encore des champs, donc mon appartement a encore de la valeur. » Et en fait, l'appartement a encore de la valeur tant que l'autoroute n'est pas construite. Mais un jour où il y aura les pelleteuses et bulldozers et qu'on commencera à remuer ciel et terre pour faire passer l'autoroute, eh bien, la valeur de votre appartement risque de dégringoler très fortement. Vous devez donc faire très attention et pour cela, vous devez aller vous renseigner auprès du cadastre et regarder quels sont les projets futurs et quel va être le nouveau voisinage de votre appartement dans 4, 5, 10 ans. On peut le savoir à l'avance. Alors évidemment, on peut miser sur un bon cheval et avoir un appartement qui ne verra aucune modification qui va réduire sa valeur. Mais on peut également tomber sur des appartements pour lesquels il va y avoir pas mal de remue-ménage et qui va peut-être voir sa valeur potentiellement réduire. Troisièmement, je vous invite très fortement à être sensible à la luminosité de l'appartement. C'est la raison pour laquelle je vous interdis de visiter un appartement, un immeuble de rapport, une maison d'habitation de nuit. Parce que de nuit, on ne se rend pas compte si la maison ou l'appartement est lumineux ou pas. L'hiver, par exemple, les nuits arrivent beaucoup plus tôt. À 5h30, on quitte le travail. On va visiter un bien immobilier qu'un agent immobilier a réservé pour nous. Bon, trop tard. Il fait déjà nuit. On peut quand même le visiter et se rendre compte des volumes de l'état général du bien. Mais prenez le temps de prendre rendez-vous pour visiter ce même appartement le samedi en pleine journée, si vous n'avez pas le moyen de trouver un peu de temps pendant la journée. Parce qu'avec la lumière du jour, vous allez voir tous les petits détails. Est-ce qu'il y a de l'humidité ? Est-ce qu'il y a des petites fissures ? Comment est l'état du bien ? Est-ce qu'il y a un vis-à-vis ? Je suis également très sensible au vis-à-vis. Parce que si vous avez un appartement dont toutes les fenêtres donnent presque nez à nez avec les fenêtres d'un appartement, d'un immeuble face à face de vous, eh bien, forcément, ça n'est pas forcément très agréable. Et on ne s'en rend pas forcément compte lorsqu'on visite un appartement de nuit. Donc, faites super attention à ça. Ne visitez jamais ou en tout cas, n'achetez jamais un appartement que vous n'avez vu que de nuit. Visitez-le à tout prix, de jour ou de nuit, mais retournez dans tous les cas le voir avec la véritable lumière du jour. Ce n'est pas avec de la lumière artificielle que vous allez voir tous les détails nécessaires à voir lors d'une visite immobilière. Quatrièmement, comment est le quartier ? Est-ce que l'appartement est bruyant ? J'ai une petite anecdote pour vous. Il y a 5 ou 6 ans maintenant, j'ai failli acheter un appartement à Marseille qui était très très bien. C'était dans un immeuble, copropriété très bien tenue, majoritairement des propriétaires. Donc, je visite l'appartement, tout se passe très bien, une belle vue dégagée, pas de vis-à-vis. Quand on regardait en dessous, on avait plein d'arbres, c'était très très arboré, très feuillu, c'était super. Et je rappelle l'agent immobilier pour lui dire, voilà, écoutez, l'appartement que j'ai vu me plaît, j'aimerais me positionner dessus. J'en ai parlé avec ma femme et elle aimerait également le voir. Sauf que du coup, elle bosse dans le secteur médical, elle n'est pas du tout disponible le week-end. En revanche, elle est de repos de garde jeudi prochain. Est-ce qu'on peut le visiter jeudi prochain en début d'après-midi ? Je sais que jeudi prochain, il y a le diagnostiqueur qui doit venir faire les différents diagnostics pour la vente. Donc, on va essayer de coller le rendez-vous en même temps. Il arrive à trouver un rendez-vous, mais l'agent immobilier me dit, écoutez, voilà, il n'était pas forcément très chaud pour que vous visitez l'appartement en semaine. Donc, bon, écoutez, tant mieux pour vous, on peut jeudi 14h. On va jeudi à 14h. On trouve l'appartement très lumineux, propriétaire très sympa, mais quand même pas forcément très confiant. Et on ouvre les fenêtres. Et là, un bruit pas possible. Et en fait, sous les arbres, ce qu'on ne voyait pas, c'était une cour d'école. Une cour d'école primaire quand vous avez 150 loulous qui crient, qui jouent. Alors, ça peut être super. Quand on a des enfants, on est habitué à ça. Mais quand on a simplement envie de se reposer, de lire sur son balcon, on ne peut pas le faire à côté d'une cour d'école. C'est complètement impossible. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah oui, d'accord, je comprends pourquoi le propriétaire veut faire des visites uniquement le week-end. Parce que le week-end, il n'y a pas d'école, ce n'est pas compliqué à comprendre. Et je me suis dit, ok, d'accord, donc malheureusement, les nuisances sonores, pour nous, c'est un critère qui est rédhibitoire. Donc, on n'achète pas ça parce que c'est le genre de biens sur lequel il y aura un turnover. Donc, faites attention à ça parce que ce qui m'est arrivé à moi, ça peut également vous arriver à vous. Donc, faites attention, il y a vraiment des vendeurs qui sont très, très peu scrupules. Après, dans les environs de l'appartement, on peut également s'attacher à la qualité du bâtiment. En fonction de la qualité du bâtiment, eh bien, les sons peuvent se répercuter d'étage en étage. Et si vous achetez un appartement et qu'à l'étage du dessus, il y a une voisine qui est en talons aiguilles toute la journée et qui fait clac, 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 clac sur le parquet toute la journée, ça peut être complètement insupportable pour les personnes qui vivent en dessous et générer également un turnover plus important. Ça, il faut le voir avec l'expérience, avec la qualité du bâtiment. Lorsque vous êtes en général dans du haut de gamme, il y a des planchers phoniques où rien ne traverse. En revanche, lorsque vous êtes dans du bas de gamme, en général, ce sont plutôt les appartements situés dans l'éco-pro où il y a 200, 300, parfois même 500 lots d'habitation et où les hauteurs sous plafond sont vraiment minimums, enfin, en fait, ce sont les biens qui ressemblent vraiment au type de biens dans lesquels on a voulu maximiser le nombre de mètres carrés à vendre, mais on n'a pas forcément maximisé la qualité. Donc ça, c'est vraiment que l'expérience qui pourra vous le dire. Donc, si vous n'avez pas cette expérience, n'hésitez pas à visiter les biens immobiliers avec des amis à vous qui, par exemple, pourraient travailler dans le bâtiment. Ils auront un œil beaucoup plus affûté que le vôtre si, bien sûr, vous n'avez pas cette expérience. Cinquièmement, à quel étage se situe le bien ? Je vous dis ça parce que c'est une question qui est très, très importante. Acheter une chambre de bonne à Paris au sixième ou septième étage sans ascenseur, ça se louera très bien, ça se louera même très cher. Ça va également s'acheter très cher. En revanche, si vous achetez dans une ville qui est un petit peu moins demandée, voire beaucoup moins demandée que Paris et que c'est un sixième étage sans ascenseur, eh bien, pour attirer des locataires dans ce logement-là, vous allez vraiment devoir baisser beaucoup, beaucoup, beaucoup le loyer. Pour ma part, les appartements que je possède, s'ils n'ont pas d'ascenseur, sont au maximum au quatrième étage. Je n'achète pas au-dessus du quatrième étage sans ascenseur parce que lorsque vous êtes marié, que vous avez des enfants et que vous devez porter la poussette, porter les enfants, porter les courses, porter l'eau, porter absolument tout, eh bien, ça peut très vite être agaçant, fatigant et une fois de plus, ça va générer du turnover. On veut de la tranquillité et vous devez une fois de plus acheter ce bien-là comme si vous l'achetiez vous-même. Si ça vous fatiguerait d'habiter dans un appartement au cinquième ou sixième étage sans ascenseur, comme on peut le faire à Paris, mais à Paris, il y a tellement de pression foncière, il y a tellement de demandes locatives qu'on prend ce qu'il y a en fait, on n'est pas forcément en position de force pour trouver ce qu'on veut. Mais lorsque vous êtes partout ailleurs en France, vous pouvez vous permettre d'être un peu plus exigeant en matière d'étage du bien immobilier que vous cherchez. Sixièmement, attachez-vous s'il vous plaît à regarder que les pièces d'eau soient belles et bien ventilées. Vous devez avoir un extracteur, une VMC, une ventilation mécanique contrôlée dans les toilettes, dans la salle de bain, mais également dans la cuisine qui est censée être une pièce d'eau. En fait, c'est toutes les pièces dans lesquelles vous avez un robinet. Même s'il y a une petite pièce ou un placard dans lequel il y a simplement un lavabo, et bien ça peut être considéré comme une pièce d'eau. Mais voilà, vérifiez que c'est bien ventilé, sinon vous allez vous retrouver dans un appartement dans lequel il y aura des peintures régulières à faire parce que même si vous mettez de la peinture qui est censée résister à l'eau, à la vapeur, etc., vous allez quand même devoir le faire. Même, vous allez avoir une sorte de graisse qui va se coller, ça ne va pas être forcément très attirant pour un locataire. Donc, veillez bien à ce que toutes vos pièces d'eau soient bien ventilées. Et pour continuer sur l'humidité, je vous invite à bien regarder les contours des fenêtres. Est-ce que vous avez des entrées d'eau au-dessus, sur les allèges, en bas, sur l'appui de fenêtre ? Est-ce qu'il y a des rentrées d'eau ? Si vous êtes au dernier étage, est-ce qu'il y a des entrées d'eau au niveau des angles qui séparent les murs extérieurs et le plafond ? Si vous êtes également au dernier étage, est-ce qu'il y a des cloques de peinture au plafond ? Si la peinture cloque, c'est qu'il y a eu de l'humidité quelque part. Soit de l'humidité qui est venue de l'extérieur, soit parce que vous faites bouillir de l'eau tous les jours dans la cuisine et là, après les années, vous avez la peinture qui peut cloquer parce qu'elle va boire, elle va absorber cette vapeur ambiante. En revanche, lorsque c'est des cloques dans une chambre à coucher, il n'y a pas de vapeur, bien qu'il puisse y avoir de l'humidité. C'est en général une intrusion d'eau de l'extérieur vers l'intérieur. Ça veut donc dire qu'il y aura non seulement des travaux de toiture à prévoir, peut-être qu'ils ont été faits, et donc il y aura simplement de la peinture, mais dans tous les cas, il y aura des travaux de peinture à faire. Mais faites attention à ça. Et également, si vous achetez un bien qui se trouve au rez-de-chaussée, regardez un petit peu dans les parties basses entre le sol et le premier mètre, entre le sol et le mur, s'il n'y a pas des cloques, s'il n'y a pas des traces un petit peu noirâtres ou des tâches qui peuvent prouver qu'il y a de l'humidité. En général, lorsque le bien immobilier est rehaussé d'un sous-sol, eh bien, il n'y a pas ces traces d'humidité. Également, dans tous les biens qui sont construits après les années 60, il y a soit des sous-sols, soit des vides sanitaires, puisque en 1961, je crois que les nouvelles normes de construction ont évolué. Toutes les maisons ont eu dans leur fondation des vides sanitaires qui permettaient de conserver l'humidité et de ne pas la transmettre au plancher supérieur au niveau de l'ambiance d'habitation. Ensuite, je vous invite également à vous pencher très sérieusement sur le DPE, le diagnostic de performance énergétique, mais également sur le corps des GES, des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'il est fortement possible que dans les années à venir, vous ayez l'obligation de remettre à niveau votre diagnostic de performance énergétique, donc améliorer votre habitation, votre logement, afin de le revendre. Sinon, ça va être comme pour les contrôles techniques automobiles. Si votre voiture ne réussit pas le test du contrôle technique, soit vous le vendez à la casse, soit vous le vendez à un professionnel de l'automobile, alors que vous la vendriez beaucoup plus cher, votre voiture, à un particulier si elle était en bon état. Eh bien, ça va être exactement la même chose. Il y a différentes règles qui vont apparaître, qui vont naître par rapport à ces différentes contraintes de DPE et de GES. Vous devez donc vraiment faire attention et l'utiliser comme un véritable critère de négociation si le bien que vous souhaitez a les pires scores de DPE et de GES, parce que vous allez devoir, dans les années à venir, dépenser une somme plus ou moins importante pour rénover énergétiquement cet appartement. Et enfin, dernier point, s'il vous plaît, faites attention au compte-rendu des assemblées générales de copropriétés, car sur ces documents précieux, toute l'activité de la copropriété y est écrite. Donc, s'il y a un litige, s'il y a une procédure en cours envers un copropriétaire qui ne paye pas ses charges, qui va être expulsé et que l'appartement va revenir au profit de la copropriété, eh bien, ce sont des coûts d'avocat. Et si vous avez 10% de la copropriété, eh bien, vous allez avoir 10% de ces différents coûts que vous allez devoir assumer. Faites donc attention à bien les lire. Vous avez le droit de ne rien comprendre, mais si vous ne comprenez rien, demandez à votre notaire, maître, est-ce que dans ces comptes-rendus d'assemblée générale de copropriété, il y a des choses importantes que je dois savoir ? Est-ce qu'il y a des procédures en cours ? Est-ce qu'il y a de très fortes dépenses qui sont provisionnées actuellement et qui vont me coûter très très cher dans quelques années ? Dites-moi tout parce que je veux impérativement faire un bon investissement. Et comme vous êtes un bon investisseur, que vous êtes un investisseur intelligent et que vous voyez loin et que vous souhaitez faire un investissement immobilier locatif en bon père de famille, vous êtes dans l'obligation, en tout cas je vous somme, de prévoir, de provisionner religieusement tous vos travaux, tous les coûts que vous allez avoir. Sinon, vous allez faire une mauvaise opération, une opération qui ne sera pas gérée. Voilà, chers amis, cette vidéo est terminée. Mettez-moi dans les commentaires sous cette vidéo les points d'attention que j'ai oubliés ou quels sont ceux sur lesquels vous focalisez et que je n'ai pas cités dans cette vidéo. Cette partie-là qui vous appartient permettra d'enrichir une fois de plus cette vidéo et permettra d'aider de nombreux investisseurs intelligents en quête de bonnes informations. Chers amis, merci de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. En attendant, comme d'habitude, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao ! Sous-titrage ST' 501